Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 18 et verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un étranger ou un publicain, un pécheur. Alors, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Si, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? Seras-ce jusqu'à sept fois? Jésus lui dit, je ne te le dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à sept fois sept. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fût sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent pièces. Il le saisit et l'étranglait en disant, Paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant en terre, le supplia, disant, Aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, avant, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon quand j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère tous de son cœur. Amen. Nos relations avec Dieu commencent avec l'appel de Dieu et la volonté de l'homme de devenir ami de Dieu et s'accomplit avec la totale bénédiction de Dieu dans notre vie, surtout en utilisant l'homme comme un être élu pour qu'il soit fertile au service de Dieu. Et bien sûr, autour de lui et tous ceux qui se trouvent éloignés de lui. Dieu nous dit l'Écriture, lequel témoigne que personne ne vient vers lui si Dieu ne l'attire. Et personne ne va vers le Père que par moi, dit Jésus-Christ, en confessant que ceux que tu m'as donnés, je vais les garder, je vais les protéger jusqu'au jour où tu donneras l'ordre qu'ils viennent au ciel. Mais jusque-là, Dieu a ajouté ceux qui étaient sauvés à son Église. L'Église, qui est un visage qui est la fiancée de l'Époux, et nous, nous sommes tous des membres de cette Église, c'est la maison du Dieu vivant, c'est la colonne de la vérité, les bases de la vérité, et le corps, c'est le corps de Jésus-Christ, c'est sa fiancée, c'est le grand secret, le grand mystère. Et l'apôtre Paul dit, parmi, entre Jésus-Christ et l'Église, c'est le grand secret, c'est l'unité. Et dans cette Église, la tête est Jésus-Christ, et nous tous, nous sommes unis à cette tête, avec l'unité de la foi, et l'unité de l'esprit, et l'unité qui est l'amour qui nous unit. C'est le lien qui nous unit tous, c'est l'amour de Dieu. Et Jésus-Christ agit avec l'amour de Dieu. Dans cette Église, donc, il nous éduque. Nous faisons, nous nous, 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 nous initions à la parole de Dieu. Dieu nous prépare à sa volonté, mais tout cela peut s'arrêter. C'est pour cela que le commandement de Dieu, et je voudrais que nous le lisons, le commandement du Père, C'est un verset unique. Quel est le commandement de l'homme pour Dieu? Pardon. Quel est le commandement de Dieu pour l'homme? C'est un commandement qui est utile, efficace. Première Épitre de Jean. Et ça, c'est le commandement de Dieu. C'est de croire au nom de Jésus-Christ, qui est son Fils. Lorsqu'il dit croire en son Fils, c'est d'avoir confiance en lui en tout point. Un nom, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, qui a été donné par Dieu. Et il n'y a aucun autre nom qui a été donné, par lequel nous pourrons être sauvés. Seulement le nom de Jésus-Christ, devant lequel va se mettre à genoux tout être qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout le monde va confesser qu'il est le Seigneur. C'est que nous devons avoir confiance en ce nom, selon qu'il est écrit en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles. En ton nom, nous avons prophétisé. En ton nom, nous avons chassé des démons. Parce que ce nom est le nom qui est supérieur de tous. Ce qui a été donné à l'homme par Dieu lui-même. Pour que l'homme puisse avoir le pouvoir. Surtout, ce qui est céleste et ce qui est sur la terre et ce qui est sous la terre, ce qui est dans les cieux. Parce que Dieu a établi les anges. Ce sont des êtres qui sont au service pour ceux qui vont hériter le royaume céleste. Dans ce qui est sur la terre. Comme nous avons lu, par le nom de Jésus-Christ, qu'il libère celui qui est dans le péché et sous la terre. Le pouvoir qui a été donné par Dieu à l'homme pour que nous puissions chasser les démons. Je te lis, diable, au nom de Jésus-Christ. Va-t'en, au nom de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir de le faire. Et qu'il soit lié et chassé par ta vie, par ta parole. Donc, le commandement de Dieu est de croire au nom supérieur, lequel qui a été donné par Dieu pour toi, pour que tu aies le pouvoir. Le sang du Christ et le sacrifice du Christ. Et dans le même commandement, il y a « Et que nous aimions les uns les autres selon que Dieu nous a donné son commandement ». Ça, c'est le commandement de Dieu. Crois en Jésus-Christ, en son nom. Et obéis au commandement de Dieu de nous aimer les uns les autres. Parce que, par ce commandement et l'accomplissement de ce commandement, non seulement tu bénéficieras de ce que Dieu a offert et donne, mais tu t'étendras, tu grandiras dans le royaume céleste et dans la gloire de Dieu. Donc, la bonne suite à faire, la bonne marche à suivre, passe par « Aimez-vous les uns les autres selon que moi je vous ai aimé ». Parce que, si même je parle avec Dieu, dans tes relations avec Dieu, tu as réussi à prendre la bénédiction de Dieu en recevant la parole en langue, le don de langue par le Saint-Esprit. Et si même encore, tous les secrets et toutes les prophéties t'ont été données et que tu connaisses tous les projets et les desseins de Dieu et que tu n'as pas l'amour, alors tu n'es rien. Et même si tes biens, tu les donnes au nom de Jésus-Christ et même tu donnes ton corps pour qu'ils soient brûlés au nom de Jésus-Christ et que tu n'es pas d'amour, alors tu n'as rien fait du tout. Et toute cette bénédiction que Dieu promet et qui commence par l'amitié avec Dieu et qui se conclut avec l'humilité de l'homme qui a été béni, pendant qu'il a été totalement béni, tout cela peut être détruit si tu ne fais pas attention au commandement de Dieu et surtout d'aimer ton prochain. Et l'amour vers ton prochain, chers frères et sœurs, n'est pas une théorie. Oui, nous voulons que Dieu nous donne des oreilles, que nous puissions comprendre cet amour, que nous puissions comprendre dans notre cœur, pour que nous puissions augmenter et multiplier la bénédiction que nous avons reçue par Dieu et laquelle nous devons utiliser par Jésus-Christ pour sa gloire, nous devons utiliser cela. Cet amour, donc, est avoir beaucoup de compassion. La compassion pour l'autre, comme Jésus a eu compassion, a eu pitié de nous et nous a aimés le jour où nous étions dans le péché et il s'est sacrifié, il a versé son sang sur la croix de Golgotha quand nous étions encore dans le péché et nous disions et nous ne le connaissions pas et nous étions indifférents à lui. Oui, cette compassion, nous voulons désirer Dieu que nous ayons en nous. Et c'est grâce à cela que nous pourrons aimer notre prochain, de la même manière, de la même, je dirais, du même sacrifice et de la même attention pour que nous puissions pas seulement écouter comme Job les paroles de Dieu mais pouvoir regarder lorsque vous recherchez le visage de Dieu et demander la force de la résurrection de Dieu. Donc une approche unique du serviteur de Dieu lequel Dieu l'a établi serviteur par sa grâce, par sa volonté et par justice aussi. Mais un serviteur fertile et qui est parce que son cœur a beaucoup de compassion et pas de pensée supérieure ou de comparaison mais un amour chaleureux qui seulement nous pouvons l'exprimer avec les paroles. efficace et dans n'importe quelle situation. Et l'homme est aimé par Dieu lorsqu'il est dans beaucoup de péchés parce que la grâce de Dieu est venue en abondance pour lui parce qu'il a pétillé beaucoup plus pour lui il a beaucoup plus de compassion pour lui qui s'est éloigné comme le un des cent agneaux qui s'est égaré et le pasteur court pour chercher un de ces agneaux qui s'est égaré celui qui est blessé et qui est perdu et qui est seul et qui est prêt à mourir parce qu'il s'est égaré du troupeau et le bon pasteur le bon gardien de son frère parce que nous ne devons jamais oublier que notre Seigneur nous a établi gardien tous nous tous et chacun personnellement séparément et surtout pour cette unique personne faible qui s'est égaré vous les forts nous dit la parole occupez-vous et prenez soin des faibles et ça c'est et ça c'est le critique venez vous les héritiers venez prendre part votre héritage pas parce que vous avez prophétisé pas parce que vous étiez pasteur ou ancien ou diacre pas parce que vous parliez la langue des anges et des hommes pas parce que vous aviez toute la connaissance et vous connaissiez tous les secrets du royaume de Dieu mais parce que j'ai eu faim et vous avez eu compassion de moi vous avez eu pitié de moi et vous êtes partis parmi ceux qui avaient à manger parce que moi j'ai eu soif et parmi ceux qui avaient soif vous êtes partis j'étais un étranger et vous vous m'avez hospitalier vous vous m'avez donné l'hospitalité j'étais en prison en prison pardon et vous êtes venu vers moi me rendre visite j'étais malade et vous êtes venu me rendre visite vous n'avez pas voulu avoir des personnes puissantes parmi vous ni des riches mais vous avez choisi de servir le pauvre l'humble le malade l'étranger le prisonnier c'est pour cela entrez avec abondance vous qui êtes béni de mon père parce que vous aviez en vous de la compassion le temps que vous étiez sur la terre le temps qui est restreint vous vous êtes occupé des malades des faibles des malades des pauvres de ceux qui souffrent des étrangers et des pécheurs et de ceux qui sont faibles et qui sont tombés dans le péché et de tous ceux qui sont par terre et si on vous demandait qu'est-ce qui est votre le passage le plus aimé dans l'évangile c'est le mystère de la bénédiction de Dieu et pardonnez-moi mais je dis je pense ça personnellement que le mystère de la bénédiction de Dieu c'est ce verset-là parce que le royaume de Dieu a été identique à quelqu'un qui voulait rendre des comptes avec tous ses serviteurs recevoir des comptes de tous ses serviteurs et il y avait un parmi ses serviteurs qui devait des milliers de pièces un dû qui ne peut pas être acquitté même dans son vie nous pouvons dire et comment ce dû a été octroyé ou nous sommes nous devons à Dieu et qu'est-ce que nous devons pas à Dieu et nos péchés et notre justice notre justification et celui qui devait des milliers d'argent des pièces cette personne qui était le roi a donné l'ordre qu'il soit vendu lui sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait pour que une part de ce qu'il doit soit récupéré mais lui dans sans il était il était le pire des hommes je pourrais dire il était sans valeur lorsqu'il a vu le mal devant lui il est tombé au pied du roi et lui a supplié et il a supplié pour ses enfants et pour sa femme et pour lui et patience pour moi et pitié de moi lui a dit le serviteur et moi je vais essayer de te rendre et m'a quitté de mon dû il lui a demandé l'impossible alléluia et Dieu est capable ce que nous lui demandons qui est impossible de le faire de l'accomplir je le répète parce que c'est une parole divine il a osé il a demandé l'impossible à Dieu ce qui ne peut pas être fait il n'y a aucune possibilité que ça arrive mais il s'est basé sur la compassion du roi et sa pitié c'est pour cela que Dieu nous a donné une sortie de secours je pourrais dire c'est moi qui est votre sortie dans vos impasses parce que c'est celui qui peut changer ce qui est impossible en possible parce qu'il a pitié de l'homme il a compassion de l'homme il est miséricordieux au lieu de lui dire va t'en d'ici et qu'il sous-estime et qu'il soit indifférent lui oui ici ton dû est de milliers de pièces mais lorsqu'il a vu qui était à ses genoux à ses pieds pardon avec une douleur pour ce qu'il doit et il a eu pitié de lui il a eu compassion de son serviteur et il lui a tout offert il lui a gratifié ce qu'il lui a dit tu es libre tu ne me dois plus rien parce que celui que Jésus libère est vraiment libre tu es libre tu es libre je suis libre c'est le Seigneur qui m'a libéré de toute chose que je devais et il est parti joyeux ce serviteur béni dans ce qu'il a fait avec Dieu ce qui s'est passé avec Dieu Dieu a eu pitié de lui il a eu pitié il a eu compassion de lui pourtant il était un serviteur et il a un serviteur qui devait des milliers de pièces mais il a établi libre ni serviteur mais libre totalement sans avoir un dû sans devoir quoi que ce soit et il lui a tout offert il lui a tout gratifié ça c'est le royaume de Dieu mais voyons maintenant qui est celui qui a été libéré qui est toi qui suis-je qui est celui qui a été libéré il était joyeux heureux et il voit plus loin un de ses collègues je pourrais dire ou un de ses amis maintenant vivant libre son nom est inscrit dans le livre de vie il a reçu la renaissance il a reçu la force du Saint-Esprit il est membre de l'église du Christ pas seulement dans les écrits ici dans les papiers mais dans le livre de vie il est libre et il trouve sur le chemin un ami qui lui devait cent pièces d'argent et il s'est mis en colère et il s'est fâché parce qu'il n'avait pas de compassion et devenez imitateur de Dieu nous dit Jésus imitez-moi et marchez dans l'amour devenez saint crie Dieu parce que je suis saint nous dit Dieu et sans la sanctification nous ne pouvons rien faire et cette sanctification ne vient que par l'amour et cette personne maintenant il n'a pas de compassion il n'a pas de paix dans son coeur il ne va pas lui venir du bien il ne sera plus ami de Dieu parce qu'il est il prend son ami et il est en train de l'étrangler et il lui dit rends-moi les cent pièces que tu me dois et ce serviteur son ami tombe à ses pieds et lui dit pardonne-moi pardonne-moi mais eh patient je vais te rendre les cent pièces que je te dois oui c'est quelque chose qui était possible cent pièces je vais te les donner ne m'étrangle pas et non seulement il l'étranglait mais il a été même le mettre en prison pour les cent pièces qui lui devaient et l'écriture nous dit que ses autres amis l'ont appris les autres serviteurs l'ont appris ils ont eu pitié du serviteur qui était en prison qui a été mis en prison pour les cent pièces et ils sont allés vers le roi et ils ont dit regarde qu'est-ce qu'il a fait celui ce serviteur que tu as libéré auquel il te devait des milliers de pièces regardez ce qu'il a fait il a été mettre en prison un de ses compagnons un de ses amis qui lui devait cent pièces et le roi s'est fâché et le roi l'a fait rappeler il lui a dit serviteur rusé et méchant c'est fini ta liberté est-ce que le chrétien peut perdre sa liberté très facilement il peut perdre sa liberté s'il voit la nudité de son frère et il est heureux et même s'il est indifférent s'il voit le péché de son frère de son collègue de son ami et il dit lui ah moi je ne suis pas comme lui serviteur rusé et méchant ce que tu me devais je te l'ai laissé parce que tu m'as supplié et moi j'ai eu pitié de toi est-ce que toi tu ne devais non plus faire la même chose est-ce que tu ne devais pas aussi avoir pitié de ton ami et de lui gracier son dû de la quitter et en se mettant en colère il a il a ordonné qu'il soit mis par qu'il soit mis en prison et jusqu'au jour où il rende ce qu'il devait donc celui qui était béni un serviteur béni et libre il est revenu serviteur pardon il est redevenu quelqu'un qui a été en prison pourquoi ? parce qu'il n'avait pas de pardon à donner il ne pouvait pas pardonner son frère il s'est retrouvé serviteur avec le même dû mais là il a été transmis au bourreau à ceux qui l'ont maltraité aussi en prison et si quelqu'un est libéré par Dieu et les démons sortent de lui et ils se libèrent et il est purifié si lui n'a pas de patience et il n'a pas de bonté et qu'il chasse la bénédiction de Dieu si je répète s'il n'a pas de compassion il va chasser Dieu de sa vie et alors sa maison son corps son temple va être pur et alors les démons vont revenir et il va prendre sept démons plus méchants que lui et ils vont venir demeurer de nouveau dans cette maison qui était libre et maintenant qui est redevenue sous la domination de ces esprits mauvais donc ça c'est une parabole ce n'est pas une histoire parce que je ne voudrais jamais savoir qu'il y a une personne comme cela qui a bénéficié la bénédiction de Dieu et qui a perdu tout parce qu'il n'a pas eu qu'on pitié d'un de ses amis ou d'une personne et cela c'est pour nous un enseignement c'est pour apprendre à devenir comme Dieu veut que nous soyons que nous soyons que nous ayons de la compassion et de la pitié pour notre prochain et de comprendre et de faire attention à ses paroles et Dieu a ouvert notre esprit pour que nous puissions comprendre et combien important est d'avoir compassion de ton prochain en justifiant en te justifiant si tu ne le fais pas tu ne pourras jamais justifier cela parce que Dieu a eu pitié de toi il t'a sauvé il t'a donné une renaissance et toi tu dois avoir de la pitié pour les autres comme moi je vous ai aimé aimé les autres nous dit le Seigneur Alléluia donc dans cette parabole notre Seigneur nous dit ainsi le Père céleste va faire va faire à vous si vous vous ne pardonnez pas de tout votre coeur chacun chacun à son frère ses offenses ses péchés pardonne frère apprenons Seigneur frère à être patient à être tolérant à celui qui nous dit pardonne apprenons à être avoir de la compassion et pardonner et demandons à Dieu donne-nous Seigneur un esprit d'humilité et un coeur ouvert qui est compassion de nos frères un coeur qui a de la compassion pour les autres pour les moindres frères que nous ayons de la compassion pour tous donne-nous aujourd'hui Seigneur mais remplis notre coeur de cette compassion Seigneur de cette pitié qui est le secret de la grande bénédiction de ta grande bénédiction Alléluia donne-nous Seigneur ce secret que nous puissions le comprendre qui est la compassion qui est la pitié et l'amour de toi Seigneur que nous devions que nous timidions Seigneur à cela et nous nous demandons ces compassions nous voulons la recevoir seulement c'est le Seigneur qui a cette compassion qui peut nous l'enseigner cette compassion et seulement le Christ peut nous la donner par la force du Saint-Esprit levons-nous les mains et dis-nous-en donne-nous Seigneur cette compassion du Christ comme cadeau Alléluia qui soit offert à nous que nous puissions aimer notre prochain comme toi tu as aimé le moindre de nous Amen Alléluia qu'au roi